bonjour bonjour alors pour notre recette du jour nous allons faire des moelleux à la noix de coco pour cela je préchauffe mon four à 170 degrés et on va mélanger les oeufs et le sucre alors il me faut quatre oeufs alors voici les quatre oeufs qu'on va mélanger avec le sucre et puis tu cherches quoi ce qui va permettre déjà de lever beaucoup plus mais de blanchir beaucoup plus ma préparation je vais chercher mon boiteur électrique c'est pas plus simple non 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 C'est parti. C'est parti. Alors là, j'ai 300 grammes de sucre et 4. On va rajouter la noix de coco. J'ai 5 belles cuillères à soupe de noix de coco. Bon, après, c'est affaire de goût. Moi, j'aime la noix de coco. Dans la recette, il est recommandé 3. Mais moi, j'aime beaucoup la noix de coco. Après, vous agrémentez comme vous voulez. On va intégrer les deux yaourt. Voilà. 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 Les deux yaourt. On va venir mélanger tout ça. On va mettre deux pipettes d'arôme d'extrait de noix de coco. Et on va venir mélanger la levure avec notre farine. Voilà. 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 peut-être Je vais faire ce que je n'ai plus besoin et je prends mon moule. Alors, je vais prendre mon moule animale que vous connaissez maintenant à fur et à mesure de l'utilisation que je mets sur une plaque à l'huile perforée pour une meilleure répartition de la chaleur et on va déjà y mettre une louche dans chaque moule, dans chaque empreinte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Cette petite louche est super puisque c'est juste la bonne quantité pour les empreintes. Alors, on va revenir aux côtés pour voir si tout est accompli. Il y a certaines petites formes, on peut rajouter un peu. Mes moules animaux sont prêts. Alors, il me reste un peu de préparation. Je vais utiliser les mini moules. Là, attention puisque vous n'aurez pas besoin d'une louche entière. On glisser les formes aux trois quarts. On glisser les formes à l'huile. Donc, on glisser les formes aux trois quarts. Merci. Pour cela, pour un peu plus de gourmandise, on peut y mettre des gropes de chocolat. On va juste rajouter quelques gropes de chocolat par dessus. Et là, j'ai fait... On va mettre au four pendant 20 minutes. Je vous dis à bientôt. Alors là, vous avez les muffins au chocolat. Et là, les moules animaux. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...